je cite dans le tome 3 de nobody un film policier qui m'a vraiment marqué c'est de kurosawa si je dis pas de bêtises le titre en français c'est entre le ciel et l'enfer c'est un film que j'ai vu finalement il n'y a pas très longtemps il y a moins d'un an et qui m'a franchement marqué par l'esthétisme par la construction par l'obsession du personnage principal et et par quelques éléments extrêmement bien extrêmement bien utilisés et j'ai trouvé ça remarquable enfin mon curieux savoir c'est pas un grand scoop de dire que c'est un très grand réalisateur mais j'ai pris une vraie grosse claque je suis pas très cinéphile non plus un donc vous citer un réalisateur préféré je ce serait un peu compliqué forcément les j'ai pas très original en disant scorsese finalement là j'ai regardé récemment une série qui s'appelle mind hunter david fincher qui est qui est alors je sais pas si les producteurs ou les auteurs j'ai pas fait attention mais c'est vrai que l'univers de fincher souvent est assez enfin me parle parce qu'il est assez en général sombre assez assez profond sur la sur la sur la folie où le oui il va il va creuser souvent les esprits quand même assez 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 profondément les esprits un peu un peu déviants on va dire donc peut-être ouais fincher même si je ne pourrais pas vous citer tout ça tout ça tous ces films plus mais bon trou détective en tout cas la saison 1 a été très marquante fargo parce que j'aimerais aussi atteindre c'était cette ce niveau de dérision et de décalage qui qui qu'ils arrivent à faire de façon assez brillante à chaque fois donc c'est vrai que les frères corinne j'aurais pu les citer parmi les résultats préférés d'ailleurs il ya pas mal de séries là donc mind hunter qui est que j'ai trouvé très bien et puis the fall une série anglaise qui est très bien aussi il ya pas mal comme ça de avec des écritures différentes c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus vers la série que j'ai trouvé de la profondeur que dans le cinéma à the wire the wire la série absolue bah voilà si je en cité une c'est the wire il ya un auteur que j'aime beaucoup on est plus dans le roman populaire mais on est dans aussi un peu dans le policier c'est boris akounine un auteur russe qui est un personnage qui a plusieurs séries mais dont une série phare qui est fandorine enfin son personnage est fandorine eras fandorine et c'est là par contre c'est remarquable c'est c'est un érudit quoi l'auteur en fait on suit le parcours d'un jeune homme qui qui donne l'administration russe et qui va devenir un enquêteur privé au bassique il m'a le plus marqué je pense comme beaucoup de gens c'est c'est annibal lecteur c'est celui qui synthétise un peu tous et tous ces personnages qui qui sont quand même marquants dans l'époque du crime moderne un seul killer préféré à qui j'envoie des lettres d'amour je vais me marier bientôt avec déjeuner déjeuner C'est parti !